Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez votre mois de janvier de très belle façon. Premier mois de cette nouvelle année 2020. Alors j'en profite pour vous souhaiter une très très belle année 2020 à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2020 pour le signe des Verseaux. Alors bienvenue les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer, je veux porter à votre attention que dorénavant je ferai les tirages des énergies du mois mais regroupées, c'est-à-dire les énergies de la vie active et des énergies sentimentales pour les couples et les célibataires dans une seule et même vidéo. Donc vous aurez une vidéo qui comprendra vraiment la vie active et les énergies sentimentales pour les couples et pour les célibataires. Alors avant de commencer également, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général qu'il est possible que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez présentement. Et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs personnes à écouter ces vidéos, à regarder ces vidéos. Alors c'est normal, c'est possible que ça ne parle pas à tous. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Je rappelle aussi que les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Donc vous avez totalement le plein pouvoir sur votre vie. Ma petite clé de la destinée qui est toujours ici pour vous rappeler que vous avez ce pouvoir de changer les choses si les choses ne vous conviennent pas. Alors c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et qui reprenez votre pouvoir sur votre vie. Voilà. Alors je me répète parce que je trouve que c'est très important de dire tout ça, puisqu'il y a des nouvelles personnes qui se rajoutent, peut-être qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas ma chaîne. Et donc je me répète pour être claire avec tous. Voilà. Donc on commence pour vous, mes chers versos. Alors pour les célibataires, je vais parler de la vie active actuellement, donc ça concerne tout le monde. Mais les célibataires, je vous dirais d'écouter attentivement ce que je vais dire ici dans la vie active parce que j'ai l'impression que ça va expliquer certaines choses lors de votre tirage sentimental. Alors pour les versos en général, dans la vie active, on a ici la carte repos et ressourcement qui s'est présentée, la carte femme réfléchie et la carte abondance en éclosion. Donc j'utilise l'oracle de l'énergie pour commencer et ensuite le Everyday Witch tarot pour la vie active. Pour les tirages, le tirage pour les couples, j'utilise le tarot de l'amour qui est juste ici et aussi le tarot, c'est-à-dire les cartes oracles de guérison de l'amour universel. Voilà. Donc je voulais que vous sachiez de quel tarot il s'agit. Alors on commence ici avec la carte repos et ressourcement. Donc pour vous, mes chers versos, j'ai l'impression que le mois de janvier est un mois où vous avez vraiment besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de refaire le plein d'énergie. Mais surtout au niveau peut-être, à tous les niveaux, physique, mental, émotionnel, on vient de sortir de la période des fêtes. Alors peut-être que votre corps a besoin de se reposer de tout ce qu'il a ingéré pendant les fêtes, la nourriture, l'alcool, peu importe. Mais on voit aussi que c'est un besoin de repos et de ressourcement au niveau mental et spirituel. D'accord? Ce mois-ci, je vous dirais de vous reconnecter à vous-même, de reconnecter avec l'univers, de prendre du temps pour méditer, de prendre du temps pour vous arrêter tout simplement, pour vous intérioriser, pour aller vous rencontrer en fait, aller vous rencontrer vous-même dans votre fort intérieur. Alors ça sera très important ce mois-ci, pendant le mois de janvier, de faire cet exercice-là, de vous reposer pour repartir sur de bonnes bases. Parce qu'on a quand même des cartes qui nous parlent de ça. Vous avez un besoin vraiment de connexion profonde. On a la carte du pendu et la carte de la grande prêtresse ou bien la papesse. Donc vraiment, ces deux cartes-là, pour moi, c'est un temps d'arrêt que vous avez vraiment besoin de faire au niveau mental, au niveau physique, pour reprendre des forces, mais pour aussi voir votre vie sous un nouvel angle, pour voir comment vous pourriez faire les choses à partir de maintenant. Mais c'est surtout pour être dans l'ouverture. Ici, on est vraiment avec des personnages qui sont dans l'observation des choses, qui ne sont pas dans l'action du tout. Vous avez besoin d'observer ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe dans votre vie, à tous les niveaux. Ça peut être dans n'importe quel aspect de votre vie, mais vraiment un temps d'arrêt et changer votre vision des choses de votre vie actuellement. Et vous permettre également de recevoir les messages divins, les messages de l'univers qui viennent vous parler, qui viennent vous donner des explications, des éclaircissements. C'est comme si vous allez être, ce mois-ci, dans une plus grande compréhension des choses qui se passent dans votre vie. Le pendu, c'est souvent aussi, on nous parle souvent avec cette carte-là, parfois, d'initiation ou bien de révélation mystique. Donc, c'est comme si vous allez recevoir vraiment des informations qui viennent de l'au-delà, dans le sens de l'univers. C'est plus des choses comme ça. Vous allez ressentir et comprendre des choses de façon différente. La grande prêtresse, c'est un personnage, en fait, qui reçoit des messages de l'univers et qui les traite et qui les garde. C'est comme des secrets importants parce qu'elle, elle est la gardienne de ses secrets cosmiques, si je peux dire, de ses révélations cosmiques ou spirituelles. D'accord? Donc, vous êtes dans cet état pour le mois de janvier ou plutôt, vous devriez évoluer dans cette énergie pour le mois de janvier parce qu'on sent ici qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'en vient dans votre vie. C'est un nouveau départ, un nouveau commencement. On a le fou ici. Alors, il y a quelque chose, un aspect de votre vie, là, c'est vous qui pouvez le déterminer, hein. Alors, adaptez le tirage à votre vie. Donc, il y a vraiment un nouveau départ ici, un commencement. Alors, ça peut être, on est dans la vie active, donc ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouvel amour, mais c'est quelque chose de nouveau dans votre vie. Et pour accueillir ce quelque chose de nouveau, vous devez passer par cette étape ici de ressourcement, de repos, de méditation, d'observation de votre vie pour mieux la comprendre et mieux la gérer également, pour être enfin capable de dire, oui, je m'en vais. Regardez le personnage qui a les deux bras ouverts, qui n'a pas peur de sauter, hein. Alors, oui, je m'en vais vers l'inconnu, mais je suis prêt ou je suis prête à accueillir, peu importe ce qui s'en vient, parce que j'ai eu le temps de me reposer et d'avoir une plus grande ouverture sur les messages qu'on m'a envoyés, qu'on m'a transmis, d'accord? Alors, il y a quelque chose de nouveau, mais quelque chose de nouveau qui va peut-être vous apporter beaucoup dans votre vie. J'ai aussi, avec la femme réfléchie, l'impression que vous aurez accès aux bons conseils d'une femme dans votre entourage, une femme peut-être qui est sage, qui sait de quoi elle parle, qui peut vous apporter de bons conseils. Ça peut être ici au niveau amoureux, hein, parce que c'est ce que j'ai l'impression ici. Un nouveau départ pour une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, et cette femme-là, elle peut vous donner de bons conseils. Si vous êtes un homme verso, vous pouvez, c'est peut-être cette femme qui s'en vient dans votre vie, une nouvelle rencontre, hein, quelqu'un que vous allez rencontrer et avec qui vous allez commencer peut-être une relation amoureuse. C'est peut-être aussi, si vous êtes une femme, un aspect de vous, de vous-même, hein, c'est peut-être votre côté réfléchi qui va prendre le dessus et qui va vraiment être dans l'ouverture pour comprendre certaines choses. Parce que, ici, ce dont on me parle, en fait, c'est que j'ai vraiment l'impression, alors c'est pour ça que je vous dis, les célibataires, écoutez quand même bien ce que je vais dire ici, j'ai l'impression que ça regarde le domaine amoureux. On a les amoureux ici et on a quelqu'un qui revient du passé, d'accord? Alors, c'est comme si vous avez vécu une vie éloignée de quelqu'un pendant plusieurs mois, plusieurs années peut-être, hein, et cette personne-là revient. Regardez la carte des amoureux. On reprend contact, on communique ensemble, on se tient la main, on ne se lâche pas ou on ne se lâche plus, on décide de ne plus se lâcher. On a deux chats qui entrecroisent leur queue et ça forme un cœur. Alors, on nous parle d'amour ici. On nous parle d'amour et de connexion, mais de connexion beaucoup plus grande que ce que vous aviez connu auparavant, d'accord? Alors, ceux et celles qui sont en train de vivre cette expérience-là, qui ont quelqu'un qui revient de leur passé, on nous dit que vous allez avoir une partie de vous qui va être beaucoup plus sage et qui va comprendre des choses que vous n'aviez pas comprises auparavant probablement, d'accord? Et ça, ça va faire en sorte que vous allez reconnecter avec cette personne avec une plus grande ouverture d'esprit, une meilleure capacité à accueillir cette personne-là dans votre vie. Vous allez vraiment passer par-dessus plein de choses peut-être qui se sont passées auparavant et vous allez enfin comprendre le pourquoi et le comment des choses ici. Mais ce qui est heureux dans cette situation-là, c'est que, vous savez, souvent on dit, « Ah non, les choses du passé, on les laisse au passé, les anciennes relations, oublions ça. » Mais il y en a des personnes qui ont vécu des choses qui étaient hors de leur contrôle. Et si ces événements-là ou ces expériences-là n'étaient pas survenues, ces gens-là seraient peut-être encore ensemble, d'accord? Alors, c'est possible parfois d'avoir une deuxième chance dans la vie. C'est possible de retrouver quelqu'un et de communier avec cette personne-là, de se sentir vraiment en communion avec cette personne-là. Et d'ailleurs, vous allez avoir quelque chose à célébrer ensemble avec cette personne-là, d'accord? On a le 3 de coupe, une célébration. Ça peut être une fête, tout simplement, parce que la personne et vous, vous allez être tellement heureux, heureuse de retrouver cette personne-là que vous allez fêter. Ça sera peut-être une union, ça sera peut-être un déménagement, ça sera peut-être une naissance qui va en découler de ces retrouvailles-là, d'accord? Mais on sent vraiment une célébration ici. Alors, peut-être un jour, vous allez décider de vous marier, par exemple, ou bien de donner naissance à un enfant, ou bien tout simplement d'emménager ensemble. Mais il y aura quelque chose ici à célébrer. Cet événement-là de rencontre, de retrouvailles, c'est un événement heureux pour vous et pour l'autre personne. Et enfin, on a la carte d'abondance en éclosion. Alors, magnifique carte, ça vous parle d'abondance qui est en éclosion. Peut-être que ça fait un bon bout de temps que vous attendez cette personne-là. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez d'être heureux, d'être heureuse, d'avoir... que vos rêves, enfin, soient réalisés. Mais en tout cas, on nous parle vraiment que... C'est pour ça que je vous dis que c'est un événement heureux, cette rencontre-là ou cette retrouvaille. Vous allez enfin vous sentir comblés. Il y aura de l'abondance, mais peut-être dans tous les sens, au niveau matériel, au niveau des sentiments aussi. Donc, c'est peut-être aussi... Vous allez être capable de faire des projets maintenant, des projets d'avenir maintenant. Vous allez être capable de concrétiser des choses. C'est quand même la carte 3. Alors, vous allez être capable de concrétiser ou de réaliser les choses que vous aviez toujours envie de réaliser auparavant, mais qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu se faire. Et là, vous serez dans l'abondance. C'est en train d'émerger. C'est en train de fleurir ici. D'ailleurs, on voit vraiment... Ici, je vous ai parlé d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ pour vous dans votre vie. On nous parle vraiment de quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression, encore une fois, que c'est au niveau amoureux. Mais regardez bien, on a quand même le valet de couple. Alors, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie avec des sentiments sincères, avec l'envie de faire de nouvelles expériences avec vous, de créer, d'être dans la créativité, de vraiment garder cette petite flamme allumée toujours entre vous. Et c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est un roi de bâton. Et le roi de bâton, quand il a un objectif, il se concentre totalement sur cet objectif. Et son objectif ici, c'est peut-être de vous rendre heureux, de vous rendre heureuse, de faire en sorte que maintenant, les choses fonctionnent. Le roi de bâton a confiance en lui. Alors, c'est peut-être une rencontre ou une retrouvaille avec quelqu'un qui est un signe de feu. Mais aussi, c'est possible que ce soit un signe de terre. Parce qu'on a aussi le roi de denier qui est apparu, des cartes qui sont sorties ici, qui sont sautées, en fait. Alors, le roi de denier aussi est un personnage sur qui vous pouvez compter. C'est lui qui va s'occuper de, justement, de vous apporter l'abondance que vous méritez, de vous apporter la sécurité financière, matérielle, que vous n'ayez jamais à vous préoccuper des choses matérielles, en fait, du confort, en fait. D'accord? Alors, vous pouvez compter sur cette personne-là, qu'il soit homme, qu'elle soit femme. C'est quelqu'un qui va s'assurer que tout fonctionne bien, que vous ne manquiez de rien dans tous les aspects de votre vie, autant physique, matérielle, émotionnelle également. Donc, vraiment, ça vient confirmer vraiment le sérieux de cette personne-là qui arrive dans votre vie. Et vous avez, finalement, le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, ça nous parle d'avoir une vision pour l'avenir, de faire des projets, de faire des choix ensemble. Alors, vraiment, je pense que ça sera une très belle rencontre, une très belle retrouvaille. Et maintenant, c'est à votre tour de faire des projets d'avenir et de voir grand pour l'avenir, faire des choix pour vous maintenant. Vous êtes arrivé à cette étape. Et enfin, si vous pouvez vraiment vous projeter dans l'avenir et puis faire des choix qui vont faire en sorte de ne plus vous perdre de vue, en fait, de vivre des moments agréables ensemble et d'évoluer ensemble, bien, je pense vraiment que vous êtes dans une énergie amoureuse ici. D'accord? Pour certains d'entre vous, les versos, surtout pour les célibataires, alors, de belles retrouvailles. Vous allez être heureux de cette rencontre-là. Mais juste avant de vous rencontrer, si je peux dire, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de savoir qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie, qu'est-ce que vous ne voulez plus. C'est ça, la femme réfléchie. C'est quelqu'un qui va prendre son temps pour bien réfléchir ou pour donner de bons conseils. Alors, vous pouvez aussi vous donner de bons conseils à vous-même. Et vous avez aussi la carte du repos et du ressourcement. Donc, vous devez revenir à vous-même avant de laisser entrer quelqu'un dans votre vie. D'accord? Savoir qu'est-ce que vous voulez et surtout recevoir les messages de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire en ce moment par rapport à cette situation-là? Alors, écoutez la guidance. Écoutez la guidance. On vous demande de vous arrêter pour observer ce qu'on essaie de vous transmettre comme message ici. si vous voulez un nouveau commencement qui se passe bien. Alors, voilà pour la vie active. Alors, je vais passer au tirage sentimental pour les versos qui sont en couple. Alors, je retire ces cartes-là. Alors, j'ai déjà pigé des cartes, bien sûr, pour que la vidéo soit moins longue. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes chers versos, qui sont en couple. Alors, voyez-vous encore une fois, hein, cette recherche d'équilibre ici. Mais là, ici, on est en train de parler des couples. Ah, mais c'est beau quand même, hein, pour vous. Ah, wow! Je trouve ça vraiment beau, mes chers versos qui sont en couple. On vous parle ici, ce qu'on nous parle, en fait, c'est que, vous savez, tout à l'heure, dans la vie active, on avait la belle carte du repos et du ressourcement. Et cette carte-là, je pense qu'elle est importante pour tous les versos ce mois de janvier. de vous intérioriser, de revenir à vous-même, de revenir à ce qui est important pour vous, ce qui vous anime, en fait, en vous. Mais c'est de prendre un temps pour vraiment vous intérioriser, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller maintenant ou quelle direction vous voulez donner à votre vie. Alors, on retient cette carte-là. D'ailleurs, je vais la laisser ici pour que vous puissiez la visualiser pendant le tirage. Alors, je pense qu'elle est importante ici. On sent un besoin, mes chers versos, qui sont en couple, un besoin d'équilibre. Il y a comme si vous avez, vous êtes arrivé à une étape dans votre vie où il y a quelque chose qui vous manque. C'est comme si vous êtes en recherche d'harmonie, en recherche d'équilibre. Vous savez, quand vous avez une table qui bouge parce qu'il y a une patte qui est un peu plus courte que l'autre, elle est toujours fonctionnelle, la table. On peut toujours manger sur la table. On peut toujours s'asseoir autour d'elle. Mais on sent qu'il manque une certaine stabilité, qu'il manque quelque chose à la table, tout simplement. Donc, il n'y a rien de négatif ici. Tout simplement, c'est d'essayer de faire le vide en vous, d'essayer de voir qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie, qu'est-ce qu'il vous manque. Parce que vous savez, on arrive à certains âges où on se remet en question, où on a besoin de quelque chose de plus. Alors, c'est ici que vous êtes rendus, vous, verso, dans votre couple. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous voulez faire en tant que couple? Encore une fois, la carte de l'ermite qui nous dit de s'arrêter, de vous arrêter pour réfléchir, d'aller à la rencontre de vous-même, indépendamment de votre conjoint ou de votre conjointe. Prenez le temps pour vous ressourcer. Prenez le temps pour vous connaître davantage. Qu'est-ce qu'on change au fur et à mesure que le temps passe? Ou bien, il y a des choses qui changent en nous. Il y a des besoins qu'on avait avant qu'on n'a plus. Et vice-versa. Alors, ici, on vous demande de prendre un temps d'arrêt pour reconnecter avec vous, pour réapprendre à vous découvrir, vous. Qui êtes-vous devenu aujourd'hui? Et qu'est-ce qui vous manque pour être bien, pour être heureux, pour être en harmonie et en parfait équilibre dans votre vie de couple? D'accord? C'est vraiment la recherche de l'équilibre. On a encore une fois ici la justice. Alors, c'est la recherche d'équilibre ici. Alors, c'est peut-être aussi pour certains, si vous êtes en couple, mais que vous n'êtes pas marié, vous avez peut-être envie d'officialiser votre union. D'accord? C'est possible que ce soit simplement l'officialisation de votre union qui vous manque, qui vous dérange. D'accord? Parce que ce n'est pas encore fait. Pour certains, c'est ça. Mais pour d'autres, ça sera aussi la recherche de quelque chose qui manque en vous-même. D'accord? Pour que vous puissiez bien vous épanouir en tant que couple. Parce que quand on est dans une vie de couple, il ne faut pas oublier que nous sommes des personnes individuelles qui avons besoin de notre propre équilibre pour pouvoir être en équilibre dans le couple. D'accord? Ce que je trouve de très beau ici, c'est qu'on a le 2 d'étoile ici. Alors, on nous parle d'audace. Alors, c'est d'oser aller chercher ce dont vous avez besoin. Le 2 d'étoile, c'est vraiment une très belle carte. Regardez le petit coeur qui est garni d'elle, on dirait. Je vais vous lire un petit peu peut-être ce qu'on en dit dans le carnet de ce 2 d'étoile. Parce que je trouve que c'est vraiment beau. Cette carte-là. On vous dit, l'audace, assumez votre puissance et brillez de façon à être vue de tous. Trouvez du pouvoir dans vos capacités de création. Alors, ce 2 d'étoile, ou plutôt, on peut dire le 2 de bâton, c'est un peu la même chose qu'on avait dans la vie active. Le 2 de bâton, c'est le fait de faire un choix par rapport à des projets d'avenir. En tant que couple, vous avez besoin d'avoir des projets, d'avoir une vision plus large pour votre avenir. Et vous êtes peut-être présentement mis face à des choix. Et peut-être que ça vient vous déséquilibrer parce que vous ne savez pas quoi choisir. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Et peut-être que vous êtes fébrile, peut-être que vous êtes stressé de tout ça. Mais on vient vous dire ici, vous avez un bon partenaire ou une bonne partenaire qui vient rééquilibrer les choses, qui vient vous apporter du calme, du réconfort. Alors, il y a une forme de peur ici. Par rapport aux choix que vous avez à faire, donc je ne peux pas vous dire de quel choix il s'agit. C'est vous qui devez adapter ce tirage-là à votre vie. Mais vous êtes face à des choix et il y a une peur ici, une peur profonde qui vous empêche d'avancer, de prendre une décision ici. Alors, c'est peut-être la peur de vos propres capacités. Peut-être que c'est ça qu'il faut aller découvrir ici. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de vous arrêter, de vous intérioriser. Si vous avez envie d'un projet quelconque ou de plusieurs projets, mais que vous n'arrivez pas à avancer ou à faire un pas dans cette direction, c'est tout simplement peut-être parce que vous avez peur de vos capacités à vous. D'accord? Alors, on vous dit ici, enlevez les peurs de l'inconnu. C'est simplement la peur de l'inconnu. Laissez-vous guider. Allez-y. Foncez. Vous aussi, vous avez besoin de renouveau dans votre vie, d'un nouveau départ, d'une renaissance. On arrive parfois à un âge où il y a une remise en question, comme je le disais tout à l'heure, et il y a quelque chose qu'on veut changer ou apporter de nouveau dans notre vie. Et là, c'est l'occasion ici. On vous appelle, votre âme vous appelle à faire quelque chose de nouveau pour renaître à vous-même ici. Donc, essayez de ne pas avoir peur de l'inconnu, d'accord? Parce que ça peut être très bénéfique pour votre couple. Et ce que j'aime aussi de ce tirage, c'est que votre partenaire, qui est-il représenté probablement par le roi de cœur, le roi de couple, on dit sur la carte guérisseur. Et pourquoi guérisseur? C'est que le fait que vous soyez peut-être stressé par rapport au choix ou par rapport au projet que vous avez, bien, lui ou elle, votre partenaire roi des cœurs, vient vous calmer en vous disant, peu importe le choix que tu vas faire, je t'aime et je vais te supporter, je vais être là avec toi. On va cheminer ensemble, on va faire les choses ensemble. Je veux que tu sois heureux, je veux que tu sois heureuse. Et je reconnais que tu es une personne à part entière et que tu as besoin de t'exprimer en tant que personne et j'accepte qui tu es, comme tu es, je t'aime pour ce que tu es. Alors ça, c'est magnifique dans ce tirage-là. Si vous avez un partenaire comme ça, vous êtes quelqu'un de riche, vous êtes quelqu'un de comblé, de chanceux. Alors profitez de cette belle personne qui est à vos côtés et qui vous accepte tel que vous êtes, qui ne forcera jamais rien et qui va vous permettre d'être qui vous êtes jusqu'au bout. On le voit d'ailleurs ici que cette personne-là va vous apporter la force, la confiance, la détermination pour faire ce que vous avez à faire ensemble. Parce que vous savez, ça peut être un projet ou des projets d'envergure ici pour certains. Donc cette personne-là, elle va vous apporter la force, elle va vous apporter la confiance. Vous allez pouvoir cheminer avec cette personne-là, ici, avec ce beau jeune homme ou jeune femme, peu importe, c'est l'énergie ici. Mais cette personne-là va vous apporter beaucoup de stabilité, d'équilibre, de force. Même s'il y a des défis difficiles à relever, elle va être là pour les relever avec vous. C'est l'empereur ici. L'empereur va venir vous aider à concrétiser ce que vous voulez concrétiser dans votre vie de couple. Ou dans vos projets personnels. Ça peut être vos projets personnels, même que vous avez le soutien de votre partenaire. D'accord? Le roi, l'empereur, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance aussi, qui sait où il s'en va, et qui s'assure que les choses fonctionnent. Donc, peu importe ce que vous, vous choisissez, votre partenaire va vous soutenir et va vous apporter la confiance que vous avez besoin, la discipline peut-être aussi que vous avez besoin pour pouvoir avancer et réussir votre projet ou vos projets d'avenir. Voilà. Alors, c'est un très beau tirage pour vous, les versos, qui sont en couple. Donc, maintenant, on va passer au tirage pour les célibataires. Donc, je retire les cartes qui sont ici. Et pour nos célibataires, qu'est-ce qu'on a comme cartes? Alors, définitivement, les versos, vous êtes dans une énergie de repos, ressourcement, bilan. Vous arrêtez pour voir où est-ce que vous en êtes rendu dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez à partir de maintenant dans votre vie. Alors, vraiment, c'est ce dont on nous parle dans tous les domaines, hein? C'est-à-dire, oui, dans tous les domaines. Donc, pour vous, les chers célibataires, vous avez d'abord la carte bilan, la carte émergence et la carte étreinte. Très belle carte, toutes ces cartes-là. Encore une fois, avec la carte bilan, on vous demande, justement, d'aller à la rencontre de vous-même, d'aller toucher votre soleil intérieur, de voir qu'est-ce que... comment vous avez fait pour vous rendre jusqu'ici, d'apprécier les expériences, toutes les expériences que vous avez vécues, de faire un bilan de tout ça et de vous féliciter d'être arrivé là où vous êtes arrivé. Il y a eu des bonnes expériences comme il y a eu des mauvaises expériences, mais tout ce que vous avez vécu, que ce soit bon ou mauvais, ça fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, c'est ne pas vous taper sur la tête pour les erreurs, parce qu'en fait, les erreurs, ça vous permet de grandir, ça vous permet de mieux vous connaître aussi et de faire mieux la prochaine fois. Donc, de faire le bilan de votre vie jusqu'à maintenant et être fier du chemin parcouru. C'est ce qu'on essaie de vous dire ici. C'est encore une fois l'invitation à vous arrêter, à vous intérioriser, à réfléchir à ce que... tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce que ça vous a rapporté. Encore une fois, avec le quatre d'épée, le besoin de vous arrêter, de penser, de réfléchir, de méditer sur votre vie. Le quatre d'épée, souvent, c'est un chevalier qui va se reposer dans un sanctuaire. C'est l'image qu'on a souvent dans les tarots. Alors, c'est de se reposer avant de recommencer la bataille, avant de retourner dans le monde pour livrer bataille, pour continuer à se battre dans la vie. Donc, faire un bilan et observer tout ce qui est arrivé dans votre vie. Observez ce que ça vous a apporté. La grande prêtresse qui apparaît à nouveau ici pour vous, elle vient vous dire, acceptez l'enseignement qu'on essaie de vous transmettre à travers vos expériences. D'accord? Donc, en tant que célibataire, qu'est-ce qui vous a amené au célibat, qu'est-ce que vous pouvez retirer de vos expériences passées et comment vous pouvez faire pour mieux... Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mieux faire à l'avenir pour vous assurer une relation plus saine, plus équitable, plus harmonieuse. D'accord? Alors, j'ai l'impression ici que le fait de faire ce travail-là va vous permettre de reconnaître ce qu'il y a de beau en vous. On a la carte émergence, de reconnaître vos qualités, vos forces, vos faiblesses, et de travailler avec vos faiblesses ou bien vos défauts qui sont en fait des qualités à en devenir. Alors, c'est d'être dans la pleine reconnaissance de votre être, d'accepter qui vous êtes, d'aimer qui vous êtes et de continuer d'avancer, mais de grandir à travers toutes les informations que vous êtes en train de découvrir sur vous, de vous épanouir grâce au bilan que vous avez fait ici. Et c'est important de faire ce travail-là quand vous êtes célibataire parce que c'est ce genre de travail qui fait en sorte que vos relations futures sont beaucoup plus saines. Remarquez bien quand vous faites ce genre de travail-là comment il y a des choses que vous laissez de côté maintenant, que vous n'acceptez plus comme auparavant, que vous acceptez de perdre, disons, entre guillemets, plus qu'avant. Vous émergez, vous avez une confiance en vous, en ce que vous êtes devenu. Et vous êtes devenu un homme, une femme solide. On a l'impératrice ici, l'impératrice qui s'entoure de beauté autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Que vous soyez homme ou femme, vous pouvez vous entourer de beauté dans votre environnement personnel, dans votre intérieur aussi. Et vous allez devenir... Et je parlais d'épanouissement tout à l'heure et c'est exactement ça avec la carte de la force qui apparaît encore une fois. La force, vous allez découvrir, vous allez vous découvrir une force intérieure que vous ne connaissiez pas. Alors ça, c'est fantastique quand on fait un cheminement personnel de trouver la force intérieure, de connaître cette force intérieure pour justement vous assurer que vos prochaines relations, que dans vos prochaines relations, vous êtes capables de mettre un pied à terre, de contrer en fait ce qui ne vous convient plus. De laisser de côté ce qui ne vous convient plus. et de ne pas sentir que vous perdez quelque chose parce que vous refusez une telle ou telle relation qui ne vous convient pas. C'est vraiment l'émergence, l'épanouissement ici. C'est ce dont on est en train de parler parce que vous aurez fait ce travail d'intériorisation ici. Et finalement, pour également vous assurer une relation plus saine, bien, l'étreinte, la carte de l'étreinte qui est très belle. Ici, on n'est pas en train de parler d'étreindre quelqu'un d'autre. On est en train de parler de vous étreindre vous-même, de vous serrer vous-même dans les bras, de reconnaître votre entièreté et d'aimer qui vous êtes, de vous pardonner pour les erreurs, de vous pardonner pour les manquements passés, par exemple. Alors, la carte de l'étreinte, c'est vraiment d'être, d'aimer, de vous aimer vous-même. Souvent, je vous dis, aimez-vous d'abord. Et quand on s'aime soi, on attire à nous des gens qui vont nous aimer. Quand on manque de confiance, quand on manque d'estime de soi, on reçoit des gens dans notre vie qui nous traitent de cette façon aussi, qui vont manquer d'estime pour nous, qui vont manquer d'amour pour nous. Alors, ici, aimez la personne que vous êtes. C'est la clé, en fait, pour attirer à vous quelqu'un qui va vous respecter et qui va vous aimer à votre juste valeur. Et d'ailleurs, vous avez l'arrivée éventuelle ici de quelqu'un dans votre vie. C'est magnifique parce qu'on a le valet de bâton et on a le deux de bâton qui vient nous dire, bien écoutez, il y a un potentiel amoureux ici. Mais un potentiel amoureux intéressant parce que c'est probablement quelqu'un qui va vous permettre ou vous aider à vous épanouir au niveau de votre créativité, qui va vouloir faire, avoir de nouvelles, vivre de nouvelles expériences palpitantes avec vous, de faire des choses qui sortent des sentiers battus. On a le deux de bâton aussi, donc c'est la vision pour un avenir ensemble. D'accord? il y a quelqu'un qui s'en vient dans votre vie bientôt, éventuellement, je ne peux pas vous dire quand, mais en attendant que cette personne arrive, travaillez sur vous-même pour pouvoir vivre cette relation-là, de nouvelles aventures intéressantes. Vous allez vivre des moments, disons, palpitants. Vous allez, vraiment, c'est quelqu'un d'intéressant qui s'en vient pour vous et avec quand même une vision. Je vois ici avec le 10 de Denier de Pentacle que c'est vraiment un beau potentiel qui va vous apporter l'amour, la joie, le bonheur, qui va vous apporter peut-être une certaine stabilité. C'est quelqu'un qui va être sérieux avec vous, mais qui en même temps va aussi toucher à votre côté créatif, votre côté artistique peut-être aussi ou bien tout simplement ouvrir votre esprit d'aventure. C'est quelqu'un comme ça qui s'en vient pour vous et vous allez probablement décider de faire ménage avec cette personne-là. Vous allez peut-être décider de créer une famille aussi avec cette personne-là, mais en tout cas, on sent que vous serez dans l'abondance. Rappelez-vous, les chers célibataires, le début de cette vidéo dans la vie active. On a parlé de l'abondance en éclosion. Ça s'en vient vers vous. Alors, si vous avez envie, revoyez le début de la vidéo quand on vous parlait d'abondance en éclosion qui s'en vient pour vous et on l'a ici pour vous, les célibataires. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci, le mois de janvier 2020. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion du moins parce que ce sont vraiment des messages importants. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais d'être dans l'ouverture pour recevoir les messages de l'univers, mais c'est encore une fois un message de l'univers qui vient vous dire de vous arrêter, faire des bilans, travailler sur vous, retrouver la confiance, l'amour, l'estime de vous-même pour pouvoir vous épanouir comme un peu, comme l'énergie de l'impératrice ici. Alors, voilà, je vous remercie de votre habituelle écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager aussi. D'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là. Cliquez sur la cloche de notification aussi pour être avisé chaque fois que je mets des vidéos pour vous en ligne. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Et je reste disponible pour faire des tirages personnalisés pour ceux qui en ont besoin. Donc, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Donc, voilà mes amis, sur ce, je vous quitte. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Et aimez-vous d'abord, prenez soin de vous et à la prochaine. Merci et au revoir.